Bonjour, l'objet de cette leçon est d'évoquer l'incidence qu'ont les dépréciations sur la présentation des documents de synthèse, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat. Nous reprendrons donc successivement ces deux documents, puis nous terminerons par voir quelles incidences auront également ces dépréciations sur la trésorerie de l'entreprise. Commençons par observer les incidences des dépréciations sur le bilan. Nous pouvons schématiquement représenter notre bilan de la manière suivante, avec les immobilisations incorporelles, corporelles, financières, puis l'actif circulant. Tous les éléments indiqués dans ce bilan simplifié que nous présentons ici, peuvent être influencés par des dépréciations. Les immobilisations incorporelles ont leur montant brut qui est enregistré dans un compte qui commence par 20. Les dépréciations de ces immobilisations incorporelles correspondront au solde des comptes 290, solde qui s'ajoutera à celui des comptes 280 enregistrant les amortissements. Pour les immobilisations corporelles, le solde des comptes 291 représente les dépréciations. Il s'ajoute au solde des comptes 281 pour les amortissements. Nous remarquerons bien évidemment la numérotation qui est logique, puisque l'on retrouve par exemple ici, en troisième position, le chiffre qui était en deuxième position dans le compte enregistrant la valeur brute. Nous allons retrouver cette même remarque pour les immobilisations financières, puisque les titres de participation qui s'enregistrent dans les comptes 26 verront leur dépréciation s'enregistrer dans les comptes 296, et les autres titres immobilisés qui s'enregistrent en classe 27 verront leur dépréciation s'enregistrer dans les comptes 297. Nous continuons de la même manière et en suivant la même logique avec l'actif circulant. Les stocks qui s'enregistrent dans les comptes 31 à 37 verront leur dépréciation s'enregistrer dans les comptes 391 à 397. Les créances qui s'enregistrent dans les comptes 41 à 46 verront leur dépréciation s'enregistrer dans les comptes 491 à 496. Enfin, les valeurs mobilières de placement qui s'enregistrent dans les comptes 50 verront leur dépréciation s'enregistrer dans les comptes 590. Par conséquent, le compte de dépréciation contient toujours un 9 en deuxième position. Pour tous ces comptes, la valeur nette s'obtiendra en soustrayant le montant de la deuxième colonne de celui de la première colonne. Observons maintenant l'incidence des dépréciations sur le compte de résultat. Ces dépréciations pourront apparaître soit dans les charges d'exploitation et seront alors le solde du compte 681, soit dans les charges financières et elles seront alors le solde du compte 686, ou les charges exceptionnelles et elles seront le solde du compte 687. Enfin, les reprises s'enregistreront du côté des produits, dans le compte 781 si elles concernent l'exploitation, le compte 786 si elles concernent les produits financiers, et le compte 787 si elles concernent des opérations exceptionnelles. Nous retiendrons que l'enregistrement d'une dotation consiste toujours à débiter un compte 68, et accréditer un compte d'actif auquel a été ajouté un 9 en deuxième position. Enfin, voyons maintenant quelles influences auront les dotations et les reprises sur dépréciations sur la trésorerie de notre entreprise. Les dotations sur dépréciations sont des charges calculées non décaissées. En effet, les écritures enregistrées en comptabilité n'utilisent aucun des comptes 512 banques, 514 CCP ou 530 caisses. Les reprises sur dépréciations quant à elles seront des produits non encaissés pour les mêmes raisons. L'un comme l'autre n'ont donc aucune influence directe sur les disponibilités de l'entreprise. En revanche, ils ont une influence indirecte sur la trésorerie. En effet, les dépréciations viennent augmenter les charges. Par conséquent, le résultat de l'exercice et l'impôt sur les bénéfices seront diminués. L'entreprise fait donc des économies d'impôt. Les reprises de leur côté viendront augmenter les produits, puisque ce sont des comptes de classe 7, 781, 786 ou 787. Par conséquent, le résultat de l'exercice et l'impôt sur les bénéfices augmenteront.